Hello ! On se trouve pour un nouveau vlog. Donc aujourd'hui on est lundi, il est 9h30, je suis prête, vous me pourrez voir la petite tenue du jour. Là je vais aller au relais colis, j'ai 5 colis Vinted à déposer, ensuite direction Ikea et Centracor. Pour le petit make-up, make-up tout simple, aujourd'hui j'ai fait mon teint, mascara et rouge à lèvres. Donc j'ai fait un petit combo avec un rouge à lèvres Sephora sans transfert et un gloss de chez Stila que j'adore, comme je vous l'ai dit en ce moment, je kiffe ceux-là. Je crois que celui-là c'est le rouge, je ne sais plus lequel, je ne vois pas la couleur, je vous mettrai en barre d'infos, c'est un rouge, c'est pure red ou c'est le 01, un truc comme ça. Il est magnifique et la teinte du gloss c'est, voilà, la teinte du gloss c'est le rouge, c'est le In The Red tout simplement. Et regardez-moi cette bouche, petite boucle d'oreille Wouhouillard et je vous fais voir ma petite tenue. Alors petite tenue du jour, c'est une chemise que j'avais acheté chez C&R, un petit peu une chemise style bûcheron. Le petit colis que j'ai acheté à la Halle dans mon dernier vlog, j'ai mis un petit top de chez H&M Basics, un legging. Et puis j'ai mis des petites bouts de chez Miss Coquine qui sont avec les petites fleurs grises et tout sur le côté. Donc petit bracelet en genre pierre blanche et de ce côté-là la petite bague filigranée que j'avais acheté aussi chez Babou avec un promo pour rappeler le petit filigrane du collier. Et voilà pour la petite tenue du jour, toute simple, toute confort pour aller soulever des cartons chez Ikea. Comme je vous l'ai dit, je vais chez Ikea, là je vais déjà regarder d'abord les stocks avant d'aller en magasin. Et au centre-accord, ils ont sorti plein de décos bohème. Donc je pense que je vais aller voir ça si j'ai le temps parce que de toute façon tout n'ouvre qu'à 10h. Donc j'ai 25 minutes de route. Donc on est bon, à tout à l'heure. Voilà, je viens de rentrer, il est midi. Vous allez me demander le manteau que je porte, c'est un manteau qui vient de chez Dresslily je crois. Oui, il me semble. Si je le retrouve, je vous le remettrai en barre d'infos. Franchement, il est un peu en feutrine rouge, idéal avec mon rouge à lèvres qui n'a pas bougé, ceci en passant. Donc il est midi. Alors, je vais me déshabiller et je vous reprends après parce que là, dans la maison, j'ai un petit peu chaud. J'ai trouvé tout ce que je voulais à Ikea. En même temps, Ikea, j'avais déjà ma liste. Donc j'avais déjà le numéro des allées et tout ça. Donc je l'ai mis quoi ? 20 minutes Ikea. 20 minutes. Je disais, j'ai trouvé tout ce que je voulais à Ikea. Donc j'ai repris un petit tapis comme ceci en turquoise. C'est la gamme Langstead. Ici, en 60 par 90, je crois. Donc il était à 9,90. Donc le bon d'achat m'a payé le tapis parce qu'il était à 10 euros. Donc j'ai eu le tapis pour rien. J'ai pris, je vous retourne dans l'autre sens. Donc le plan de travail qui est ici, qui le lit de Mont, c'est en 1 mètre, 1 mètre 20 par 60. Voilà. Donc lui, il était à 15 euros. Ça fait 6 kilos ça. Et j'ai les deux meubles Alex qui sont dans la voiture parce qu'alors c'est super lourd. J'ai déjà galéré pour les mettre dans le caddie et les galérer pour les mettre dans le coffre. Il y a une gentille dame, elle a vu que je galérais à lever et elle m'a mis ça, elle m'a aidé à mettre dans le coffre. Donc je les ai laissés dans le coffre et quand Renzo va rentrer des cours ou mon chéri du travail, on le portera à deux. Et comme ça, je les mettrai ici. Là, le plan de travail, je vais le monter, je vais le mettre à plat dans ma pièce. Je suis allée donc après chez Centracor et chez Action. Donc j'ai trouvé pas mal de petites choses. Donc je vais vous montrer ça. Je vois que j'ai ma batterie qui pignote, je vais la changer. Et je vous montre ce que j'ai pris chez Action. Et j'ai reçu aussi mes deux commandes chez Shein. Et alors attendez le truc, il y avait un concours là pour tout le moment des soldes. Vous, quand vous faisiez une commande, vous postiez sur Instagram dans un commentaire sous l'onglet, sous le poste adéquat. Vous postiez votre numéro de commande et c'est un jeu concours. Et bien écoutez, j'ai gagné ma commande de 65 euros. Je l'ai gagné en bon d'achat. Donc à utiliser jusqu'au 15 mars. Donc je pense que je me referai plaisir chez Shein pour les petites choses pour le printemps. Comme ça, c'est cool, vous aurez un autre haul. Donc je vais changer la batterie et je vous retrouve sur pied. J'ai reçu aussi la Birchbox. Je pense que je vous la montrerai demain. La Birchbox parce qu'elle est dans un état. Ils l'ont reconditionné. J'espère qu'il ne manque rien à l'intérieur. Je vais changer la batterie et je vous retrouve pour les petites choses Action et Centracor. Donc je vais commencer par Centracor parce que je n'ai pas pris grand chose. Donc là en ce moment, pour tout achat chez Centracor, il y avait un sac offert. Un sac course. Donc ça, c'est toujours utile. Donc j'ai pris plusieurs petites choses. Donc toujours pour le bureau. Je pense qu'après, vous les verrez en place dans le bureau tour quand ça sera tout terminé. Parce que j'ai fait ce week-end, il y a eu beaucoup de foot. Vendredi soir, il y a eu du foot. Dimanche, il y a eu du foot. Dimanche soir, il y a eu du foot. Donc quand il y a du foot, je traîne sur Internet, sur Instagram, etc. Et voilà, comme c'était encore les soldes jusqu'au 8 ou 9 février, je crois. Il y avait des choses intéressantes et de la nouvelle collection aussi, Maison du Monde. Mais cette semaine, je ne vais pas avoir le temps d'y aller. Donc j'ai fait une commande sur Maison du Monde. J'ai pris des petites statuettes en ciment et plusieurs autres choses pour aller dans le bureau en déco. Ensuite, j'ai fait une commande sur BH, B-E-A-J. C'est pareil, il y avait les soldes, il y avait moins 40% sur le site. J'en ai profité pour des décos dans les tons un petit peu type balinaise. Et je pense que c'est ce que je vais aussi apporter dans le salon au fur et à mesure. Et ensuite, j'ai fait une commande sur Bali Plume que j'attends, qui vient de Bali. Donc j'ai trois commandes Maison du Monde, B-E-A et Bali Plume. Donc ils vont arriver. Donc je vous les intégrerai, je pense, dans les vlogs au fur et à mesure que je les reçois. Ou alors dans un hall déco, je ne sais pas trop encore. Donc après, je n'ai pas pris grand-chose à Centracor. Comme j'ai commandé en fait des genres de saladiers pour accrocher derrière le mur de mon bureau où je suis assise, il m'en fallait un autre pour compléter et j'ai pris ça. Donc qui est un tamis, vous savez, pour broder. Et en fait, c'est un genre d'attrape-trêve qui est comme ceci. Donc le but, c'est de mettre plusieurs motifs. Donc c'est un 24 cm. J'ai commandé un plateau en 25 et je crois qu'il m'en manquera un petit. Donc je vais attendre de tout recevoir là pour voir ce qu'il manque en déco. Donc il est noir et blanc comme ceci. Et je l'ai payé, je crois, 5,99 ou 6,99. Et il a des pompons avec des perles ici en bois. Donc pompons qu'il va falloir que je recoupe parce que du coup, il y a des longueurs un petit peu différentes. Donc ça, très très bien pour le bureau. Ensuite, toujours pour le bureau, j'ai commandé, c'est pareil, je crois, sur BEH où il y avait des statuettes. Donc je veux faire un côté avec des statuettes. Donc j'ai pris celle-ci tout en noir. Donc ça, c'est un masque africain. Donc c'est de la marque Atmosfera et c'est la collection Terre Sauvage. Donc il y a plein plein de jolies choses. Je vous intègre quelques petites photos au fur et à mesure que je parle de, ici sur le côté, au fur et à mesure que je parle de Centre Accor. Il y a vraiment des très jolies choses. Il y avait deux autres masques africains. Mais je n'ai pas pris parce que du coup, je veux vraiment tout recevoir avant. Parce que là, je ne sais plus trop un peu ce que j'ai. Donc il faut que je fasse le listing de ce que j'ai et que je fasse un petit plan avec la déco. Mais voilà, il est sur socle comme ceci. Alors comme j'ai commandé une autre statuette en bois qui va aller à côté et deux petites statuettes en pierre, enfin en ciment. Donc voilà, ça, ça fera un petit côté. Et pour finir, donc ça, c'était 5,99 je crois. Alors attendez, j'ai les prix là. Donc 6,99 le masque, l'attrape-rêve, 6,99. Et j'ai pris deux petits bols qui normalement sont pour les cocktails. Mais moi, je vais y mettre des petits cactus. Donc quand je vais en trouver des petits cactus, soit chez Lidl, des fois il y en a, ou choses comme ça pendant mes courses. J'ai pris deux petits bols que je vais mettre sur mes petites étagères qui sont en blanc, qui sont un petit peu, voilà, format aztèque comme ceci. Donc je les ai payés 1,99. Donc ça casse, bien entendu. Donc moi, je pense y mettre du terreau et mes petits cactus. Donc quand je vais les avoir trouvés, je vais mettre ça dedans. Bon, voilà un petit peu pour la déco du bureau. Pour Action, j'ai repris un sac parce que j'avais plus de sac dans la voiture. Alors Action, j'ai repris ce que je vous ai présenté dans le haul, parce que vous avez dû avoir un haul en début février, des achats de début février, fin janvier, début février. J'ai repris quatre petits paniers comme ça pour trier mes tiroirs. Donc ça, c'est top. Ça va me refaire quelques petits paniers pour trier. Donc ça, les petits paniers, ils sont à 99 centimes. J'ai pris ces petites cochonneries-là, je crois, à 99 centimes, je le sens, il me semble. 1,19€, c'est un petit peu comme les Duplos, vous savez, les Choco Duplos ou un truc comme ça, pour Enzo pour le goûter. Et je me suis repris des chaussettes, parce que les chaussettes, je n'ai plus de chaussettes, je ne sais pas où elles sont, si c'est Enzo qui me les pique ou quoi, les chaussettes elles disparaissent. Donc j'ai repris deux lots comme ça, qui vont avec un petit peu tout, en 35-38, et des choses qui font quand même assez fi avec des étoiles et tout, pour pas qu'ils me les piquent. Donc les chaussettes, je les ai payées 1,99€, donc ça ne vaut vraiment rien les trois paires de chaussettes. Pour le bureau, j'ai trouvé ça, ça c'est nouveau, je ne les avais pas encore vus. Pareil pour mettre sur mes étagères, donc c'est fixe, ça ne bouge pas. Donc c'est un cadre, donc je pense que je vais trouver soit une petite affiche à imprimer sur Pinterest, ou une photo, ou plusieurs photos, je ne sais pas encore. Mais moi, je voudrais garder la transparence, donc je pense que, comme j'avais imprimé des photos... Par contre, je ne sais pas comment ça s'enlève, le cadre, du coup. Ah si, par le haut. Non ? Attendez, voir. Du coup, le verre, on l'enlève comment ? Ah oui, d'accord, on l'enlève vers le haut, le verre. D'accord, je n'avais pas réfléchi à ça. Donc, et j'avais fait des tirages photos sur Lalalab. D'ailleurs, mon code parrainage est toujours ici en ligne, je crois qu'il est en barre d'infos, sinon je vous remettrai à l'écran. Je vais mettre une photo, je pense que je voulais garder la transparence du verre. Et donc, il existe en doré aussi, et franchement, il est bien ce petit truc-là, je ne les avais pas encore vus. Ça, je l'ai payé 1,99€, donc franchement, ça ne vaut rien du tout. J'ai repris une grande bougie comme ceci, parce qu'elle sent extrêmement bon. Je vous les ai présentées dans mon dernier vlog, je crois. Donc là, il y en a une qui est en train de brûler sur la table basse. Celle-ci, je l'ai repris à un autre parfum. C'est la Péonuil Suède. Alors, elles sont un petit peu plus chères. Elles sont à 3,29€, mais franchement, elles sentent divinement bon. Ça, ça sent les fleurs, donc ça, c'est top. Donc comme ça, comme celle-ci, elle sera terminée, je mettrai celle-là. Voilà, j'ai repris une autre petite lavette qui est un petit peu plus souple. Les autres sont très très dures, donc c'est bien pour les choses qui sont bien imprégnées. Mais une autre petite lavette, une autre petite brosse pour la cuisine. Je vais payer 29 centimes, je crois. 29 centimes, donc celle-là, elle est un petit peu plus molle. Et pour finir, non pas pour finir, j'ai plein de boîtes d'infusion sur mon buffet et ça me gave. Mon mari me dit, oui, il faudrait que tu les mettes ailleurs. J'ai dit, oui, si je les mets dans les tiroirs, ça gêne. Et dans la boîte à thé, c'est que du thé, donc je ne voulais pas mélanger. Donc je me suis repris pour aller ici dans le salon, dans les thons noirs et bois, ce qu'on a ici à la maison. Je me suis repris une boîte et je n'y mettrai que les infusions. Donc ce qui permet, eh bien voilà, de me sortir la boîte et de ne plus avoir toutes ces boîtes sur le buffet. Donc la petite boîte à infusion, elle, elle était à 3... 3,29. Elle ne m'a pas compté la bougie. Ah si, la bougie, elle est à 4,99, pardon. C'était ça qui était à 3,29. Et j'ai repris ça. Alors à tester, parce que je ne suis pas persuadée, ça fait 2 mètres. C'est les petits boîtiers avec les guirlandes à l'intérieur où vous mettez des piles pour mon petit coin où il y a les chaussures. J'ai déjà un zigoui-goui comme ça, mais je voulais qu'il y en ait partout. Donc j'ai pris ça et à l'intérieur, on va voir, vous avez le câble, il est de plusieurs couleurs. Donc je l'ai pris clair, blanc. Et ça, elles étaient à 99 centimes, je crois. Voilà, 99 centimes. Donc voilà pour mes petits achats. Et puis, pour les petits achats de chez Action et chez CentraCore, je suis contente parce que là, au niveau déco, j'ai craqué un peu mon slip au niveau déco sur les sites internet, etc. Parce que, voilà, comme je vous dis, j'aime le changement. Et je pense que, comme j'avais quasiment tout vendu sur Vinted, enfin à petit prix, 1 ou 2 euros. Mais voilà, j'ai dit à mon mari, il me dit, ah c'est cool, il n'y a plus rien, c'est top. Je dis, oui, mais je ne crois pas que ça va rester comme ça. Parce que, non, non, ah bon, elle me dit, moi, j'aimais bien quand il n'y avait rien. Mon mari, il ferait que ça soit rien sur les murs, rien sur les meubles. Voilà, moi, s'il n'y a rien, pas que déco, j'ai l'impression que je suis de vie dans un hôpital, donc ça ne va pas. Voilà, d'ailleurs, en parlant de Vinted, j'ai remis plein de petites pochettes, des colliers, etc. Et comme vous le voyez ici, tout ça, là, ça va aller sur Vinted. J'ai fait un gros, gros tri dans tous les sacs à main, comme je vous l'ai dit, pour pouvoir refaire, eh bien, mon coin ongles. C'est des sacs que j'ai dans les tiroirs, que je ne porte pas. J'ai toujours le même sac et finalement, un sac, voire deux sacs, me suffisent. J'en ai quand même gardé une petite dizaine quand même. Donc, je mettrai tous ces petits sacs-là à pas très cher. Il y en a déjà plein, j'ai déjà mis toutes les petites pochettes à 1€, 2€, 2,50€, donc franchement pas cher. Et ces petits sacs-là, ça va aller de 4€ à 10-15€ pour les plus gros. Voilà, donc ça, je remettrai ça à mon retour. Je pense, je vais faire les photos. Je remettrai ça à mon retour sur Vinted. De toute façon, je pense au moment où vous voyez ce vlog, on est déjà rentré, de toute façon, puisque c'était 4 jours. Donc, c'est un petit week-end de semaine, comme j'appelle ça, un week-end de semaine. Donc, au moment où vous voyez cette vidéo, Enzo est rentré, mes parents sont là. Donc, voilà, on profite, on profite. Donc, je vais ranger tout ça et je pense que je vais clôturer cette petite journée ici. Je vous retrouverai demain pour vous présenter le contenu de la Birchbox, en espérant qu'elle soit complète. La Birchbox du mois de février. Je vais ranger tout ça. Je vais aller me faire à manger parce qu'il est midi et demi. Et puis, je vous retrouve demain pour une nouvelle journée. Hello ! On est mardi. Je ne sais plus quel jour j'étais. On est mardi. Il est 9h48. Je viens de finir de me préparer. Je vais m'apprêter à partir à Jiffy. Je vais aller faire échanger ou en avoir les petits stickers. Et du coup, j'ai compté combien qu'il m'en faut. Finalement, il m'en faut 16. Donc, il y en a 6 par paquet. Donc, on va voir si j'en trouve. Sinon, je me ferai faire un avoir chez Jiffy. Pour le petit make-up du jour. Et puis, après, je vais aller à la poste. Non, je vais d'abord aller à la poste parce que j'ai un colis pour Enzo. Elle est récupérée. Il s'était commandé un collier pour sa trottinette. Là, un collier. Je ne sais pas trop quoi. Donc, il faut que j'aille le chercher. Il est à la poste. Et il faut que j'aille ensuite à la banque. Toujours pour Enzo. Pour aller commander des livres sterling pour son voyage en Angleterre. Je pense que... Ouais, avec 50 euros, je pense qu'il devrait avoir assez. Enfin, c'est juste pour au cas où. S'ils se font des petites sorties, etc. S'ils veulent s'acheter des petites bricoles ou choses comme ça. Je ne sais pas du tout comment la vie. Et si elle est chère ou pas. Là-bas en Angleterre, dans les Cornwall. Donc, voilà. Et donc, Pour le petit make-up du jour, comme je vous le disais. J'ai utilisé le fond de teint de chez Juvia's Place. Le I Am Magic. J'ai des tâches un peu partout ce matin. C'est une catastrophe. Aujourd'hui, le make-up. Je n'arrive pas à me maquiller. Je vais être vraiment fatiguée. Je n'arrive pas à me maquiller aujourd'hui. C'est le Velvet Je suis Magic Matte Velouté fond de teint. Et c'est la teinte Marie K.O. Je vous remettrai en barre d'infos. Pour la palette du jour, j'ai utilisé la Norvina Volume 1. Celle-ci. Et j'ai utilisé le fard C5 dans le creux et un petit peu plus haut, le E2. Et sur la paupière mobile, le D2 qui est magnifique violet. Pour les lèvres, je ne sais pas si je veux mettre un gloss ou pas. Je n'en sais rien. J'ai mis un rouge à lèvres de chez Henn Cosmetics pour trouver sur le site de Maki Beauty, je crois. Et sur Colors & Makeup, si je ne me dis pas de bêtises. C'est les mattes liquides Luxury. J'aime beaucoup, beaucoup ces rouges à lèvres. Et celui-ci, c'est la teinte 08, le Vintage. Voilà pour les petits bijoux. Ça, c'est du Mapbox Bijoux. Ça, je crois que j'avais eu dans une bougie, ma jolie candle. Mon faux piercing et petit collier de chez Action. Je n'ai pas encore mis les bagouzes, donc je vais les mettre. Je voulais aussi, en parfum, j'ai mis celui-ci, Belle Chérie, que mes parents m'avaient ramenée de Nice, je crois. C'est de la marque Fragonard. Ça sent très très bon. Ça sent très très bon. J'ai mis ça comme parfum ce matin. Je voulais aussi refaire un petit point. Une petite mise au point. Parce que j'ai eu un message sous mon dernier vlog, le vlog du dimanche 2 février, d'une personne que je ne citerai pas, mais je lui ai répondu gentiment. De toute façon, j'ai fait des captures d'écran. Donc, si elle recommence, moi, je vais aller porter une main courante à la gendarmerie parce que c'est de la diffamation. Je suis sur ma chaîne. Je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux de mon argent. Alors, ça, je m'adresse à cette personne-là. Pas à vous toutes. Parce que c'est très très rare, ce type de commentaires. Mais il y en a. Bien souvent, je les supprime, mais là, ça commence un petit peu à me gonfler. Quand ça m'atteint, je m'en fous. Mais alors, quand ça touche à mon fils, c'est un peu plus compliqué. Donc, le commentaire disant que mon fils n'était pas gâté, mon fils n'était malheureux, qu'elle allait prévenir la DAS, que c'était honteux que j'achète des vêtements sur mon fils sur AliExpress. Je m'habille sur les sites chinois. Donc, me dire que je dépensais beaucoup pour moi, etc. Dans les vlogs, je ne vous montre que moi. Puisque c'est des vlogs qui me concernent. Des choses que je partage, etc. Mon mari, vous ne le voyez jamais. Vous voyez très peu Enzo parce qu'il ne veut plus figurer dans les vlogs. Voilà, il arrive à un âge, il a 15 ans. Ça ne l'intéresse plus de faire forcément des vidéos avec moi. Voilà, donc ça ne... Donc, vous le voyez de temps en temps quand il passe derrière, quand je filme. Mais franchement, ce n'est pas... Voilà, je veux... Donc, c'est de la méchanceté gratuite. Donc, je m'en fiche royalement. Je fais ce que je veux avec mon fils. C'est moi qui l'éduque. Mais alors, cette personne-là, elle ne connaît rien de ma vie. Elle ne connaît rien de... Voilà. Donc, voilà. Cette gentille personne, si... Cette personne, si toi, tu me regardes, Sache que quand tu postes un commentaire, il y a une adresse IP qui est enregistrée. Donc, la gendarmerie peut te retrouver. Donc, et je peux porter plein de ponts d'information. Et je peux aller porter une petite main courante. Donc, voilà. Donc, petite chose mise au point. Et je voulais toutes et toutes, tous, vous remercier pour vos gentils commentaires. Puisque j'ai partagé ce joli commentaire sur Instagram. Pour vous faire voir que ça aussi, c'est les dessous de YouTube. Malheureusement, c'est de la méchanceté gratuite. C'est gratuit, voilà. Si on est derrière un écran, on pense que c'est gratuit. Mais non. Donc, voilà. C'est un petit peu pénible. Et vous avez été très, très nombreux et nombreuses à m'envoyer des petits messages. Donc, je vous en remercie. Voilà. J'ai une communauté en or. Hormis un ou deux intrus. Donc, ces intrus-là, voilà. Si ça ne les intéresse pas. Voilà. Au revoir. Donc, comme je vous le disais, je vais finir de me préparer. Je vais mettre mes bagouzes. Je vais éteindre les lumières, etc. Je vais donc à la poste. Je vous montrerai ce que j'ai pris. Et aussi, je vous montrerai ça parce que ça vaut vraiment le coup. Enzo s'est commandé ça sur... Voilà. On parle d'Enzo, oui. Voilà. Alors, il n'est pas gâté, cet enfant. Non, non. Du tout. Il n'a jamais rien. Il s'est commandé ça. Il m'a dit qu'il voulait des écouteurs. Parce qu'il en avait avec... Vous savez qu'il s'était payé chez mes parents quand il était en vacances. Avec des trucs qui se mettent comme ça derrière l'oreille. Et il y a un câble derrière. Et il me dit, oui, ça me gêne. Le câble, ça s'accroche dans les vêtements, etc. Et comme vous savez, les adolescents ont toujours la musique dans les oreilles à cet âge-là. À 15 ans. Il m'a dit, je voudrais les trucs un peu comme les Airpods. Je dis, oui, mais j'ai le budget des Airpods. C'est impossible. Impossible pour notre bourse de mettre ça dedans. Je pense que je vais mettre du gloss finalement. Je vais mettre un peu de gloss en même temps que je parle. Donc je lui ai dit, oui, le budget, mais c'est impossible. J'ai dit, avec le budget que coûtent les Airpods de Apple, tout simplement. Je lui ai dit, non, non, moi, je ne mets pas ce budget-là dans des écouteurs, quoi. Alors, il a cherché tout ça sur Amazon. Et on a trouvé. Donc c'est une très bonne marque parce que j'ai beaucoup de produits de cette marque-là. Avec laquelle j'ai travaillé au début de ma chaîne. C'est de la marque OK. Donc je ne peux pas vous les faire voir parce qu'il les a embarqués. Je vous les ferai voir tout à l'heure quand il va rentrer. Ce sont des petits... Vous les voyez sur le... Vous avez une boîte. Et vous avez des Heurs comme ça à mettre dedans. Donc ça tient très bien. Pour les avoir testés. La musique est plutôt correcte. C'est plutôt correct. Et le prix, surtout, c'est 40 euros, quoi. Donc si vous avez des ados ou que vous cherchez des trucs comme ça. Et ça pousse vraiment bien le... Parce que moi, ceux qu'on met comme ça, généralement, ça ne tient pas. Moi, j'aime bien avec le gloss. Donc si vous cherchez des alternatives aux Airpods, voilà. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et puis c'est dans une petite boîte noire classique. Un petit boîtier. Le petit boîtier, vous le branchez sur l'USB. Et comme ça, vous avez toujours de la charge une fois qu'il est chargé. Non, c'est vraiment bien. C'est vraiment très très bien. En parlant d'Amazon, normalement, je vais recevoir aujourd'hui... Je vais faire ça en même temps que je vais mettre mes bagues. Normalement, aujourd'hui, je vais recevoir... Je vous prends avec moi. Je disais, je vais recevoir aujourd'hui, normalement, ma petite sacoche isotherme, là. Puisque ce week-end, je vous l'ai dit, on part en week-end chez mes parents pour emmener Enzo en vacances. Voilà. Oui, on part en en vacances. Donc, du coup, comme moi, j'ai des petites choses spécifiques que je dois manger. Il n'y a pas forcément chez mes parents. Je ne vais pas leur faire acheter que pour ça. Donc, je vais sûrement emmener... Hop, voilà, les bagues, c'est fait. Je vais sûrement emmener ce qu'il me faut. Genre yaourt végétal, beurre végétal, les choses comme ça. Et puis, pour dans la voiture. Enfin, voilà. Et ça me servira aussi pour nos quelques jours de vacances. Les chaussures, elles sont en bas. Et ça me servira pour les quelques jours de vacances. Comme ça. Donc, Enzo, hier, m'a aidée. Enzo m'a aidée avec les cartons. Hier, il y a un soleil. Je pense que cet après-midi, je vais aller marcher parce qu'il y a un soleil du feu de Dieu. Vous avez également été très, très rapide. J'ai mis les sacs à main hier en ligne. Et bien, écoutez, il m'en reste deux. Deux sacs à main. Franchement, j'ai tout emballé. Tout est là. Donc, je pense que j'emmènerai un petit peu de mars. On va chez Enzo, avec Enzo pour le médecin, pour son PAP, pour son PAI, pour les cornouailles. Et il y a un colis relié. Donc, je déposerai au moins déjà un premier sac. J'en ai encore un emballé. J'ai également reçu... Donc, franchement, merci à toutes celles qui commandent sur mon Vinted. J'ai également reçu un petit colis de la part de Nathalie. Donc, merci beaucoup. Là, je suis équipée pour un bout de temps, les filles. Vous savez, deux fois que vous voyez deux d'entre vous m'en envoyer. Donc, c'est vraiment très gentil. Ce sont les choses que j'utilise pour faire mes on en acrylique. Donc, et de la marque Azure et de la marque Rosaline. Donc, merci à toi, avec un petit mot. Ça fait très, très plaisir. Merci, merci beaucoup. Et puis, cet après-midi, je vous présenterai la Birchbox. Allez, j'y go. Je vais voir juste la petite tenue. Je vais peut-être mettre les chaussures avant quand même pour vous faire voir ça. Et puis, là, il fait tellement beau. C'est cool. Mon mari, il me dit oui, qu'est-ce qu'il va faire ? Mais alors, cette nuit, je ne sais pas ce qu'il y a eu. On a eu une tempête. Une tempête. D'ailleurs, j'ai la bâche du salon de jardin qui est toute enlevée. Mais alors, une tempête. Et hier soir, des bourrasques de vent, de pluie, d'une catastrophe. Alors, et cette nuit, ça craquait la charpente. Je me suis dit, ça va nous tomber sur la tête. Mais non, on est encore là ce matin. J'ai mon bouquet qui est toujours là. Ça fera... Ça fait une semaine et demie. Bon, à part les roses, mais les petites roses rouges, mais les autres... Toutes les autres petites fleurs, ça tient toujours. Alors, pour la petite tenue, je vais vous faire voir ça dans le miroir. C'est le plus sympa. Il y a un soleil. C'est clair que cet après-midi, je vais me faire mes 2-3 kilomètres. Voir plus. Alors, pour la petite tenue, je vais fermer là, parce que sinon, il y a trop de soleil. Donc, la petite tenue du jour, c'est cette petite veste où il manque des poches. C'est bien dommage. Ce petit bomber, c'est un petit peu façon tweed de chez Shein. J'ai remis un petit t-shirt de chez H&M, basique. Un legging et mes petites boots de chez Miss Coquine. Donc, c'est vrai qu'il manque un petit peu de poche à ce petite chose-là, mais bon. Bon, j'y vais. Je vais prendre tout ça et je vais aller à la banque. J'ai fait les remises de chèques aussi pour la société. Donc, ces petites choses-là, je vais voir si je peux aller les changer. Et je vais aller à la poste. Il faut que je fasse une capture d'écran du numéro du colis. Comme ça, ça sera fait. Donc, poste, Jiffy, banque. A tout à l'heure. Je viens de rentrer. Fail. Gros fail, il est midi. J'ai voulu aller marcher. Il faisait un super soleil. J'ai dit, je vais aller marcher. Sauf que le super soleil s'est transformé en super orage. Je suis trempée. J'ai le pantalon, les chaussettes. Je vais aller me changer. De pantalon et de chaussettes. Je suis trempée avant d'attraper froid. Et maintenant, il y a un grand soleil. Je suis partie. Il y avait grand soleil comme ça. Et ça s'est transformé. Donc, du coup, je n'ai marché qu'une demi-heure. Bon, c'est toujours une demi-heure. C'est mieux que rien. Voilà. Aujourd'hui, c'était écrit à verse. Donc, je lui ai dit, je tente. Mais je pense que là, je n'aurais pas dû tenter. Donc, je vais aller changer de pantalon, changer de chaussettes. Je suis trempée. Mon gilet pour marcher, il est à tordre. Heureusement que j'avais la capuche. Bon, je vais me changer. Je vous retrouve de suite. Il y a le téléphone qui sonne en plus. Donc, il est midi 20. J'ai froid. J'ai changé de pantalon. J'ai mis des chaussettes sèches. J'espère que je ne vais pas m'avoir chopé la mort, les gars. Quelle idée. Maintenant, il fait super beau. Je suis dégoûtée. Mais une saucée. Enfin, bref. Il fera meilleur jeudi pour aller marcher. Ma tendinite va beaucoup mieux. Donc, là, je vais pouvoir refaire un jour sur deux, voire un jour sur trois. Donc, je suis allée à la poste. Alors, je suis allée où d'abord ? À la poste. J'ai été chercher le petit colis à Enzo. Alors, ah oui, en effet, c'est un grand carton pour pas grand-chose dedans. Donc, à l'intérieur, c'est ça. Alors, ceux qui font... Moi, je ne vais pas l'ouvrir. C'est pour lui. Celle qui... Voilà. Ceux qui font la trottinette Freestyle sauront ce que c'est. C'est un collier, en fait, de serrage. Pour mettre là, vous avez la fourche. Et après, vous avez le deck qui va ici. Je commence à être calée en trottinette, les gars. Donc, il a commandé ça sur Skate Pro, je crois. Voilà, Skate Pro. Et en fait, il s'était commandé avec ses sous à Noël. Parce qu'il a eu beaucoup d'enveloppes pour Noël. Et il a eu de très beaux... Une belle somme, en fait. Et il s'est commandé pas mal de pièces. Mais il y avait deux pièces qui n'allaient pas. Alors, il a commandé des choses de la même marque. Mais ça ne s'adaptait pas. Enfin, bref. Et du coup, il s'est recommandé un collier de serrage. Donc, pour la trottinette. Ensuite, ça, je rentrais. Donc, je pense que c'est mon truc de Amazon. Je rentrais au moment de la poste, de la banque et tout ça. D'ailleurs, la banque, je suis mécontente. Je vous raconterai après. Donc, qu'est-ce que c'est ça ? Non, c'est pas... Ben non, c'est pas... Attendez, voir. Ah, ben non, c'est pas ce que je pensais. Qu'est-ce que c'est ça ? Ah, c'est le truc pour Enzo. C'est son lunch pad. Oui, parce qu'il s'est commandé toujours avec ses sous de Noël. Comme je vous dis, il a été très gâté à Noël. Très, très gâté. Et du coup, il s'est commandé... Puisque nous, on a fait Noël encore là au mois de janvier avec une copine, etc. Donc, il a encore eu des enveloppes. Et il a lui resté des sous. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est son lunch pad. Ça fait au moins trois ans qu'il en veut un. Et je lui dis, si tu en achètes un, c'est vraiment sûr que tu... Il était un peu petit, je trouve, quand il voulait s'y mettre. Alors, le lunch pad, c'est quoi ? Je vais garder la boîte parce que la boîte pour emballer les colis vintage. Ça, c'est bien. C'est plat. Donc, un lunch pad, c'est quoi ? Il s'est pris celui-ci, le lunch pad mini de chez Novation. C'est la meilleure marque pour les lunch pads. Donc, dans cette chose-là, vous avez un logiciel que vous mettez sur l'ordinateur. Et en fait, chaque touche crée un son. Et ça permet de faire un petit peu façon DJ, de la musique, etc. Donc, je vais vous l'ouvrir. Et comme ça, il va l'avoir pour... Il l'aura tout à l'heure. Ah oui, c'est vraiment un mini. Donc, ça, en fait, c'est pour installer le logiciel, j'imagine. Et on a le lunch pad. Donc, ce qui permet de l'emmener partout. Donc, quand il va être, comment dire, un petit peu avoir la main, je le filmerai en train de jouer du lunch pad. Et puis, comme ça, vous verrez ce que ça donne. Donc, ça, je vais le ranger. Je lui donnerai quand les devoirs, ce qu'on fait tout à l'heure. Parce que si je lui donne quand il rentre, les devoirs, ils vont passer à la trappe. Et comme demain, il finit à 10h30. Parce que, voilà, il y a encore des profs absents, comme d'habitude, on va dire. Et j'ai un autre colis. Alors, du coup, il y avait, je pense que c'est la marque, ça, Sonovante. Ouais, je vais lui donner aussi le petit dépliant. La boîte aux lettres n'était pas assez grande, parce qu'apparemment, il y avait deux autres colis. Alors, il y en a un, il y en a un, c'était quoi ? Les deux colis, je ne sais pas ce que c'est, en fait. Parce que je n'ai rien commandé d'autre. Donc, ça ne rentrait pas dans la boîte aux lettres. Ah oui ! Eh bien, voilà, c'est mon... Il y en a un, c'est mon... Ma sacoche, du coup... Comment dire ? Mon petit sac isotherme que je me suis commandé. Et ça, oui, 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 oui ! Oui, 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 oui ! Alors, si je vous mets ça en indice... Wouhou ! Wouhou ! Voilà, il y avait un... Ça fait déjà un petit bout de temps que je l'orgne dessus. Et puis, il y en a une d'entre vous qui m'en a parlé sur Instagram. Et je me suis dit... J'ai regardé plusieurs revues, etc. Je me suis dit, c'est vrai que ça y est, ça se recouvre. Il va retomber une saucée. Je me suis dit que dans toutes les palettes que j'ai, finalement, je n'en ai pas de pastel. Donc, ça peut être très sympa. Et pour bénéficier des frais de port, j'ai repris cette brume... La brume fixatrice continue que j'aime beaucoup, que j'avais terminée et que, voilà, que j'aime énormément. Donc, ça, je l'ai repris. Et j'ai pris la palette 35i. Donc, 35, pourquoi ? Parce qu'il y a 35 fards dedans. Et i, parce que c'est le début du nom de la palette, la Icy Fantasy. Comme toutes les palettes Morphe Brush, vous avez le nombre de fards ici et le début de l'être... Voilà, je ne sais pas si vous le saviez. Alors, on va voir ce que ça donne. Donc, je pense qu'il y en a un des colis qui est à livrer. C'est ma petite sacoche Thermos. La palette est très jolie. Et je trouve que maintenant, ils ne les font plus du tout toutes noires. Et ce qui est plus pratique pour les reconnaître, parce que sinon, vous êtes obligés d'ouvrir toutes les palettes. C'est un peu chiant. Bon, il n'y a rien de cassé. Donc, déjà, c'est une bonne chose. Donc, moi, comme d'habitude, je vais coller avec un petit peu de double face les fards là-haut. Et franchement, elle est très, très belle. Elle est très, très belle. Il y a quelques fards qui ne sont pas loin de se casser. Donc, on va éviter de manipuler. Il m'a l'air d'avoir des fards très irisés. Il y a quand même pas mal de maths. Donc, à tester. À tester très prochainement cette palette. Donc, je suis bien ravie de ces petites choses-là. Donc, voilà. Donc, les autres colis, il y en a un, je pense que c'est du coup ma sacoche, puisque ça ne rentrait pas dans la boîte aux lettres. Mais bon, comme c'était par chronopost, je ne sais pas trop. Je vais garder les petites choses de bulles et ces cartons-là aussi, je vais les garder. Je vais dire à mon chéri qu'il ne me les casse pas, qu'il ne les garde, parce que j'ai encore des petits bouts à emballer pour Vinted. Donc, je vais garder tous les petits cartons. Alors, je vais mettre ça de côté, c'est pour moi. Et puis, après manger, je vous présenterai la bière box. Alors, je suis allée donc à... Je garde les petits cartons, je garde les bulles, tout ça pour Vinted. Donc, je suis allée donc à Poste. Ensuite, je suis allée à Jiffy. Alors, à Jiffy, il n'y avait pas d'autre format en carré comme ça, en 20-20, en stickers. Donc, je pense que je vais chercher sur Internet parce que... Et du coup, je lui ai dit, vous me faites un avoir. Je me dis, non, pour une petite somme comme ça, je vous la rembourse. Donc, ils me l'ont remboursé, 3,75 euros. Je suis ensuite allée à la banque pour aller commander les livres Sterling. Alors là, c'est comique, les gars. C'est comique ! La banque, pour rappel, je suis de la Société Générale. Voilà, la banque me dit, écoutez, je ne sais pas, je ne vais pas pouvoir vous renseigner. Je ne sais pas. Elle n'a pas été capable de me dire où. Déjà, normalement, dans n'importe quelle banque, on peut commander des monnaies étrangères. Il y a un délai, certes, mais elle était incapable de me dire, ah, il faut envoyer un mail à votre conseillère. Nanani, j'ai envoyé un mail un petit peu salé. Comme ce matin, j'étais un petit peu énervée avec le commentaire. Enfin, énervée, non. Agacée, je ne dirais pas énervée parce que ces commentaires-là, ce n'est pas ça qui va faire ma vie. Mais, voilà, ça m'avait un petit peu... Ça nous a fait un peu rire ce matin. Et, du coup, j'ai envoyé un petit commentaire un peu salé, que c'était inadmissible qu'au guichet, on ne puisse pas me renseigner parce que quand on avait la société, on avait tous nos comptes là-bas. On n'est même pas foutu de nous renseigner. Donc, je lui dis qu'impérativement, pour le 26 février, il me fallait absolument les livres et qu'il est hors de question que j'aille chercher. Elle me dit, oui, il faut peut-être aller à Etang pour aller chercher. J'ai dit, non, non, je ne vais pas aller à Etang. J'ai dit, moi, mon agence, elle est ici à 10 minutes de chez moi. J'ai dit, j'ai pris une agence qui soit justement locale ici pour être à côté de chez moi. Ce n'est pas pour aller cavaler à Etang pour me taper 40 minutes de route. Non, 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 mais là, il faut arrêter. Donc, je vais remonter un peu les bretelles à la conseillère avec tous les frais qu'ils nous prennent à la banque. Il faut arrêter de prendre des gens pour des cons. Voilà, je n'ai pas une arme veille. Donc, voilà, il faut arrêter de prendre des gens pour des cons. Donc, il est midi, carrément, je vais casser la croûte. Je vais emballer aussi vos petits colis Vinten. Comme ça, demain après-midi, demain matin, c'est essentiellement tournage. Je pense que je ne vous prendrai pas demain matin. Je vous prendrai demain après-midi pour... Ouais, je pense que je vous prendrai en fin d'après-midi. Je pense que je vais essayer de tourner au moins 2, voire 3 vidéos demain matin. Et demain après-midi, il faut que je fasse ma compta parce que j'ai un petit peu mâché le travail hier après-midi. J'ai fait tout mon tri, etc. Donc, là, c'est déjà bien amorcé. Je vais scanner tout ce qu'il faut cet après-midi. Comme ça, il n'y aura plus qu'à mettre sous enveloppe. Et je pense que ça sera bon. Et demain après-midi, donc, on a rendez-vous à 15h. Chez le médecin pour Enzo pour remplir son PAI pour le voyage scolaire, etc. Pour son traitement médical. Et ensuite, avant, il faut que je passe au relais colis. Donc, déjà, déposer un sac. Et je pense que jeudi matin, je leur déposerai un autre sac à un autre relais colis. Parce que sinon, l'autre, elle va me dire « Attendez, vous venez tous les jours, madame ? » Bah oui, c'est comme ça. Et puis après, du coup, on va repasser par la poste parce qu'il y en a un que j'ai réussi à faire livrer pour demain un colis. mais l'autre, je ne sais pas ce que c'est. Et la poste, le postier est tellement mal écrit que je n'arrive pas à déchiffrer le numéro de suivi. Donc, je ne sais pas ce que c'est. Donc, comme la pharmacie, elle est en face de la poste, on fera une pierre de coup demain. Par contre, il faut que je regarde si c'est ouvert le mercredi, la poste. Ça, c'est autre chose. Donc voilà, je vais ranger un petit peu tout le bazar. Je vais casser la croûte. Et je vous retrouve tout à l'heure pour la Birchbox du mois de février. Ouais, tout à l'heure. Je vous reprends. Il est 15h10, 15h07 à peu près. J'ai là détartré mes trois... Ma bouilloire et mes deux cafetières. Et ma douche est gusteau. Elle a la pastique et orange. Là, j'ai détartré et toujours orange. Il retombe à verse. Ça fait que ça. Les giboulées de Mars sont un petit peu en avance. Donc la Birchbox du mois de février, elle a un imprimé tout, Grahou, Léopard. Alors, hop là. Donc apparemment, il y a eu des petites choses modifiées puisqu'à cause des grèves qui ont eu lieu fin janvier au port du Havre, un produit figurant dans le livret n'est pas arrivé à temps. Et c'est bien dommage, c'était des highlighters. ne rêvant que de venir parfaire votre glow. Alors, pour ne pas retarder l'envoi des box, ils ont mis à la place un après-shampooing. Donc, je suis un petit peu déçu. J'aurais préféré vraiment le... J'aurais préféré vraiment le... L'highlighter. Alors, on va prendre au fur et à mesure. Donc ça, c'est top. Donc à l'intérieur, vous avez, pour rappel, je crois qu'il y a 17 ou 18 euros. Enfin, je vous remettrai le prix à l'écran et le total de la box. Alors, ça, je suis contente parce que c'est un produit de chez L'Oréal. C'est le shampoing lumino-expert dans Vitamino-Colore série expert shampoing. Les L'Oréal comme ça sont très bien. C'est la série expert. Donc, c'est un shampoing fixateur de couleurs. Donc ça, c'est top. Il marque, protège l'éclat de votre couleur et protège jusqu'à 8 semaines avec ce shampoing qui combine antioxydants et filtre UV. Donc, ça, c'est top. Et on a combien de millilitres ? C'est un bon format. C'est 100 millilitres. Donc, ça, c'est top. En plus, vu le format, on peut emmener ça dans l'avion donc sans problème. Donc, ça, c'est parfait. Ensuite, on a de la marque Algo, Algo, Algologie. C'est un masque nuit des vagues. Ah, ça, c'est pas mal. C'est un produit green 100% français, made in Bretagne. Donc, c'est un format vente à 50 millilitres. Là, on a 20 millilitres. Donc, c'est bien pour un masque une ou deux fois. Donc, c'est un masque de nuit. Donc, appliquer le soir sur le visage de cool, de cool, de cool, de cool, de cool, de cool, de cool. C'est un tas frais comme la rosée et des traits reposés. On en rêve tout. Il désaltère et ressource la peau. Donc, c'est fabriqué en Bretagne dans les côtes d'armor, dans l'armor. Eh bien, à tester. Ça, c'est pas mal du tout. Ensuite, on a un produit de la marque Baija. Donc, j'aime bien ces produits-là. C'est une crème pour le corps festin royal. Donc, c'est à base de miel et de caramel. 96% d'origine naturelle, sans sulfate, sans paramènes, sans phénoxythane ni silicone. Donc, ça fait partie aussi du corner green. Ça se présente comme ceci. Et on a quand même à l'intérieur 25 ml. Donc, c'est pas négligeable. C'est bien. Donc, c'est une marque aussi française, en Bretagne. Et là, on a un format correct. Donc, huile de coco, beurre de karité. Donc, voilà, c'est à se tartiner sur le corps. Alors, est-ce que c'est ouvert ou pas que je puisse le sentir ? Non, il y a un opercule. Donc, c'est très bien. Ensuite, on a donc un blush crème. ça, je ne vais pas le garder. Je pense que je le mettrai en vente sur Vinten à petit prix. C'est un format, il vaut 17 euros. Donc, je le mettrai à quelques euros pour celles qui veulent le tester. Alors, 98, 49,7% du total et d'origine naturelle. En fait, c'est un blush en crème. Donc, prélever un peu de blush crème au bout des doigts, puis tapoter légèrement sur les pommettes et masser l'icône pour faire fond de la matière. Donc, ça fait partie aussi du corner green. Donc, ça, je ne suis pas fan de ce type de produit. Donc, ça, je ne garderai pas. et normalement, on devait avoir cet highlighter-là. un petit peu déçu parce que c'était la marque The Beauty Crop. C'était un highlighter liquide et j'adore les highlighters liquides. En général, j'en mets ici un petit peu avant et on nous a remplacé ça par un après-shampooing donc je ne garderai pas non plus puisque moi, les après-shampooing ont tendance, je n'utilise pas d'après-shampooing. À chaque fois que j'en ai, j'utilise mes cheveux sont plus poisseux donc je n'utilise pas du tout d'après-shampooing. J'utilise plutôt des sprays après pour les démêler, etc. Donc c'est de la marque Luxe Lisse. C'est pareil, ça a l'air d'être organique, cruelty free et c'est à base de 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, avec des ingrédients naturels. Voilà. Donc c'est de cette marque-là donc que je ne connaissais pas du tout mais voilà. Donc ces petites choses-là et le prix, il n'y a pas le prix, c'est dommage parce que du coup on ne sait même pas le prix donc c'est bien dommage. Donc je vous mets ici à l'écran le total de la box et le prix de la box. Alors je dirais que pour ces 3 produits-là c'est top. Ça c'est bien. Finalement du coup on a un produit make-up qui est un blush mais je préférais finalement un blush poudre qu'un blush crème et l'après-shampooing qui remplace le highlighter. Bon ils ont mis des choses pour remplacer mais bon je trouve ça un petit peu dommage ils auraient pu rester sur un highlighter un autre même pourquoi pas un highlighter en poudre. Donc là on a des petits conseils pour appliquer le blush pour appliquer l'highlighter que nous n'avons pas. On a les petites choses sur le shop il y a une interview de Yanissa dedans les choses pour si vous avez des rongeurs sur la peau et là il y a avec le code happy to sur Birchbox vous avez moins 50% sur le deuxième produit de votre panier beauté je vous le mets là quand même et je vous mettrai le lien de la boutique Birchbox en barre d'infos ainsi que mon lien de parrainage je crois que vous avez 10 euros enfin c'est des points vous avez 100 points et j'ai 100 points vous avez 10 euros à valoir sur le shop et j'ai 10 euros à valoir sur le shop voilà donc mitigé pour cette box là oui mitigé je dirais que 3 sur 2 donc c'est plus que la moitié de la box puisqu'il y a 5 produits donc ça je suis contente et le reste un peu moins c'est comme ça bon là il est 15h15 je vais aller continuer ma compta j'ai bien avancé tout à l'heure il me reste plus qu'à traiter les scans donc je pense que je vais faire ça je vais déjà commencer à scanner quelques trucs notamment les trucs les plus chiants les tickets restaurants les bons d'essence parce qu'il faut tout scanner un par un alors quand vous avez une vingtaine de tickets et restaurants il faut tout scanner un par un c'est chiant voilà donc je pense que je vais clôturer cette petite journée là et je vous montrerai demain les petits écouteurs Enzo puisque Enzo finit à 10h30 de demain matin donc il sera là en fin de matinée je vous montrerai les petits écouteurs et je pense qu'il va être content ce soir il va recevoir ses trucs donc il va être content une fois que les devoirs seront faits bien sûr c'est pas top en ce moment les devoirs mais bon donc une fois que les devoirs sont faits oui oui parce que si je donne ça avant les devoirs c'est comme les gamins si vous lui donnez un truc avant de manger ils ne mangent plus voilà bon allez hello on est mercredi je suis en train de me rhabiller en même temps que je vous parle parce que là j'ai tourné un haul SHEIN franchement il y a des pépites je pense que vous l'avez déjà vu si c'est le cas je vous le remets en fiche si c'est pas le cas il va arriver franchement il y a des pépites donc je me rhabille parce que je vais me déshabiller je vais renlever le pantalon que j'ai mis de chez SHEIN je vais remettre celui que j'ai là voilà alors la petite veste elle vient de chez SHEIN je vous l'avais présenté dans le dernier haul je vous le remets en fiche ici c'est un genre de de manteau long tout en perles voilà j'ai mis ça tout tout haul black avec des petits colliers ma box bijoux et ça c'est un truc que j'avais bidouillé sur Aliexpress les boucles d'oreilles c'est les mêmes qu'hier je suis couché avec les boucles d'oreilles hier ça m'arrive très rarement mais je me suis rendue dans le canapé hier soir et les boules d'oreilles sont restées accrochées aux oreilles et ça ne m'a pas gênée donc tant mieux au niveau là c'est du ma box bijoux Aliexpress et là aussi c'est du ma box bijoux j'ai deux petits bracelets que j'ai associés noir et blanc enfin blanc et avec des petites pompilles et pour le maquillage j'ai fait un make-up vous le verrez peut-être un peu mieux en lumière du jour j'ai fait un make-up avec la Maxi Relody de la Monster Matte et j'ai mis ça sur la paupière mobile j'ai retesté des palettes Urban Decay ce matin donc voilà ça ne me plaît plus ces palettes là donc je pense que c'est la Vice c'est la Spectrum enfin il y a deux ou trois les trois Vice ça va sûrement être prochainement sur mon Vinted donc j'ai mis celui-ci donc sur la paupière mobile qui est les ah les liquides à cristal eyeshadow de chez Beauty Beauty ce sont des pépites ça si vous cherchez un peu les dupes des stylas ça c'est parfait c'est le Peach Quar je n'avais pas encore testé celui-ci il est magnifique et pour les lèvres j'ai fait un petit duo j'ai mis un rouge à lèvres de chez Bella Pierre qui sont mat mais alors ils collent extrêmement donc du coup j'ai mis avec un gloss par-dessus donc c'est les Kiss Proof Lip Crème et c'est la teinte incognito et j'ai mis par-dessus donc un gloss mes gloss préférés du moment en ce moment je les kiffe ceux-là c'est le Synergy vous pouvez les retrouver sur le site de Beauty Bay ils étaient en promo le pack de 5 à 46 euros donc ça vaut extrêmement le coup je vous remettrai le lien en barre d'info voilà pour le petit make-up donc je vais ranger un petit peu tout mon bazar parce que tout est par terre là ce que j'ai tourné il y en a aussi dans la chambre d'amis donc tout est sur cintre je vais garder ces petits pochons-là pour vous envoyer des choses sur Vinted et je vais m'apprêter donc à tourner je ne sais même pas à quelle heure il est il ne doit être pas loin il est 11h15 je vais m'apprêter à tourner une seconde vidéo oui une seconde vidéo parce que voilà je voulais me faire un petit peu de stock de vidéos donc là j'ai tourné le haul Shein je vais vous tourner un haul Aliexpress et ce soir c'était un haul action il va y avoir plusieurs hauls les mercredis mais bon j'ai plein de choses à vous montrer donc c'est parti je vais tourner ça et puis il est 11h15 je pense que je vous reprendrai en début d'après-midi avant qu'on parte chez le médecin pour Enzo parce que normalement j'ai deux colis qui arrivent aujourd'hui enfin j'en ai un à aller chercher à la poste et j'en ai un qui arrive aujourd'hui notamment mon petit sac isotherme mon petit sac isotherme de chez Amazon que je me suis commandé pour partir ce week-end parce que ce week-end donc là Enzo est rentré il fait ses devoirs et comme je vous l'ai montré il a reçu son lunch pad donc il va pouvoir installer ça cet après-midi je pense quand on va rentrer chez le médecin il faut que je repasse à la poste il faut que je repasse au relais colis parce que vous avez été des dingos vous avez acheté tous les sacs enfin en même temps je les ai mis à très petit prix donc tous les petits sacs à main tout est quasiment parti il me reste quelques pochettes encore voilà puis donc après ma petite semaine enfin après mes petits 4 jours mes 4 jours de week-end de semaine on va dire je remettrai pas mal de petites choses notamment du make-up du soin etc comme je vous l'ai dit au fur et à mesure je réessaye les palettes et puis celles qui me conviennent pas et bien je les mets à vendre donc voilà un petit peu bah finalement je pense que je vais garder le pantalon de chez SHEIN peut-être je sais pas on verra je le mettrai peut-être demain ou ce week-end on verra donc voilà un petit peu pour le programme de ce matin là je vais continuer à tourner et puis cet après-midi comme je vous l'ai dit médecin relais poste pharmacie enfin tout ce qu'on a à faire avec Enzo et puis comme je vous l'ai dit quand Enzo râle un peu la main sur le lunch pass je vous ferai voir un petit peu comment ça fonctionne enfin il vous fera voir parce que moi c'est pas moi qui vais faire ça donc en fait c'est un genre de piano comme je vous l'ai expliqué et puis je voulais aussi vous montrer puisque je suis là et qu'Enzo est rentré ces petits écouteurs dont je vous ai parlé hier je vais les chercher je reviens donc les petits écouteurs dont je vous parlais hier donc c'est cette petite boîte là de la marque OK donc c'est une petite boîte comme ça que vous rechargez et vos écouteurs sont toujours en charge et ils sont à l'intérieur comme ceci donc c'est vraiment c'est top pour les ados je trouve ça génial Enzo dit que c'est un bon son alors c'est aimanté vous voyez donc la petite pochette est vraiment top à transporter et voilà comment ils se présentent ils sont comme ça et vous avez la petite barrette de charge ici quand vous les mettez dans la boîte c'est aimanté franchement si vous avez des petits cadeaux à faire à vos ados même pour les adultes elles sont à 40 euros sur Amazon je vous remets le lien de toute façon en barre d'infos je fais le tourner et on se retrouve tout à l'heure je vous reprends il est 2h moins 20 avec Enzo on est en train d'installer on a bien du mal les gars on est en train d'installer pour son lunch pad je vous prends dans l'autre sens on est en train d'installer son lunch pad donc on a bien du mal j'espère que son ordinateur est assez puissant pour installer ça j'en ai bien peur parce que ça a bien du mal à installer donc on fera un essai tout à l'heure voir ce que ça donne si ça installe donc là je vous l'ai dit il est 2h moins le quart on a terminé de manger il y a mon chéri qui est revenu manger avec nous ce midi parce qu'il travaillait dans le coin puis il était trempé le pot il a travaillé dehors ce matin il était trempé donc j'ai préparé les sacs pour le relais colis voilà on va faire 2 relais colis on va essayer de noyer le poisson pour pas tout mettre au même endroit parce que sinon elle va nous tuer et là on va aller donc chez le médecin on va partir à 14h30 on a rendez-vous à 15h relais poste pharmacie relais maison donc normalement pendant ce temps là le truc sera installé je l'espère sinon il va falloir qu'on cherche sur des forums savoir comment ça se fait que ça ne s'installe pas et je pense que c'est un logiciel qui doit être tiens il faudrait que tu regardes de chercher le volume donc il faudra qu'on regarde combien que ça fait de volume là il faut que je regarde sur mon portable je vais aller poster la petite photo sur instagram du make-up ce matin parce que j'ai pas encore eu le temps ouais alors j'espère qu'il se met pas en veille non mais moi en veille bon là attendez 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 oui ah voulez-vous autoriser cette application alors on va mettre oui on autorise les gars on autorise on avance on avance on avance donc bah ça bouge pas ça bouge pas toujours ah si ah ah computing space requirement ça veut dire que t'as pas assez d'espace sur ton ordinateur si ça marche alors ça marche après on va le configurer alors ce qui est un petit peu dommage c'est que je vais vous voilà si c'est très très long si innovation tu passes par là enfin ça c'est sûr ça m'étonnerait et si innovation tu passes par là un petit guide en français ça serait top même si je lis l'anglais et que je me débrouille euh pour le pour la configuration si tout si tout le logiciel est en anglais enzo est tellement bilingue enzo est tellement bilingue que ça m'étonnerait qu'on arrive à hello qu'il y arrive donc là ce matin j'ai on l'a enregistré et tout ça je vous l'avais montré de toute façon le lunch pad et voilà vous voyez c'est vraiment petit non avec ce truc là on fait de la musique comme un dj en fait on crée des morceaux etc ça reprend le piano oui ça reprend le piano mais en fait on peut créer des sons en fait par exemple j'imagine je sais pas une chanson de David Guetta par exemple il peut complètement la remixer avec des sons autres avec une autre chanson et complètement mixé en fait c'est du mixage remixer une chanson donc voilà un petit peu à quoi ça sert donc c'est un petit peu aussi pour faire travailler ben voilà la création la créativité etc donc celui-ci il coûte 71 71 euros sur Amazon à savoir qu'il y en a à tous les prix donc ça c'est vraiment on va dire le premier prix c'est ça ouais et les mieux c'est l'innovation c'est ça oui c'est l'innovation non c'est l'innovation non l'novation pardon l'novation si je pouvais avoir le X alors il y a le dernier qui est sorti c'est le X il est tout plat et très grand mais il coûte 199 euros donc c'est ce que j'ai dit à Enzo on en a parlé ce matin j'ai dit si ça te plaît et que tu y arrives bien que tu arrives à maîtriser donc cette petite chose là ça va pour t'entraîner et quand il va avoir des sous pour son anniversaire pour Noël il économise parce que là maintenant la trottinette je pense qu'elle est partie pour un bout de temps avec ce qu'il a mis dedans en pièce là il a mis beaucoup de sous dedans donc il va pas me faire 200 balles de pièces tous les 4 matins donc là c'est ce que je lui dis j'essaye d'avoir une autre passion que la trottinette touche pas ça avance plus d'abord non 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 tu touches à rien touche touche pas touche pas ça avance plus mais si ça avance il est en train de de faire la registration c'est plus long ça ah ça avance donc il faut pas te toucher quand c'est comme ça faut rien lui demander à l'ordinateur pour que donc on va configurer ça et comme je vous le disais si si Enzo en fait arrive bien avec comment dire avec ce petit ce petit lunch pad qui va qui va avoir bien la main et bien il va pouvoir après économiser ces 200 euros ou pourquoi pas que bah Noël prochain chacun donne une enveloppe et puis qu'il mette au bout voilà donc avec ce qu'il va avoir économisé dans l'année etc donc voilà un petit peu ce qu'on a fait ce matin et puis j'ai tourné mes deux vidéos donc on va vous retrouver tout à l'heure je pense quand on va être rentré de chez le M5 etc et si tout ça est bien c'est bon attends et si tout ça est bien configuré parce que Enzo a fini à 10h30 il a fait ses devoirs ce matin donc je lui dis ok le lunch pad met les devoirs avant donc il a fait ses devoirs pour vendredi c'est ça ? ouais pour vendredi et jeudi donc comme ça c'est fait là il y a encore ça a l'air d'être vraiment volumineux comme ça a l'air d'être volumineux comme logiciel il faut qu'on regarde combien ça vaut donc c'est ce qu'on a le télécharge c'est le Ableton Light 10 Light 10 Light c'est le 10 donc on vous retrouve tout à l'heure comme ça j'espère que tout sera comment dire installé etc et puis que Enzo pourra commencer comme ça il vous fera une petite démonstration mais je pense je serai même pas en fer voilà il serait même pas en fer il faudra j'apprenne j'apprenne oh faut que t'apprennes oh là là faut que t'apprennes ouais bon allez on vous laisse on vous retrouve tout à l'heure voilà on est rentré il est 4h30 j'ai reçu des petites choses je vous les montrerai demain puisque voilà je vous les montrerai demain donc ça fonctionne ça fonctionne on a installé enfin maman a installé ouais maman a installé j'ai installé donc le logiciel donc ça fonctionne donc maintenant il faut qu'il apprenne à se servir du logiciel je pense que Youtube va être son ami et puis là pour l'instant on va goûter hop là là on va goûter et puis je pense que moi je vous retrouverai demain matin à demain hello on est jeudi il est 9h moins de quart je suis encore en pyjama petit tati je vous retrouve là hier soir j'ai fait pas mal de choses hier après-midi quand on est rentré de chez le médecin donc j'ai démonté les deux meubles enfin j'ai enlevé dévissé les tiroirs à mes souhaits j'ai dévissé les tiroirs et j'ai descendu les meubles j'ai enlevé ce que mon mari avait fait sur le côté j'ai retrié pas mal de choses qui seront pour Vinted qui sont dans cette caisse là que je mettrai au retour de notre petit week-end de semaine ah j'ai attrapé froid les gars et j'ai retrié pas mal de choses là qui vont aller finalement à la poubelle j'ai mon panier de linge à monter qui est plié j'ai refait plusieurs lessives hier soir notamment j'ai passé à laver tous les les vêtements d'Enzo pour les JSP et ce matin comme vous voyez les deux cartons mon mari et mon fils les ont montés mon fils et mon mari ont monté les deux cartons de Ikea donc tout ce qui est carton là c'est des cartons de récup qui sont pour Vinted que je vais les mettre dans l'extension tout à l'heure ça c'est pareil je vais les mettre au garage et ça je vais les remettre en fait dans je vais les remettre dans notre petit cabanon au fond du jardin comme ça pour faire du rangement dans le cabanon puisque c'était des meubles j'avais payé 15 euros mais vraiment je ne vous conseille pas ces meubles là je ne fais que d'éternuer je vous retrouve à l'étage pour vous faire voir ce que ça donne une fois vide et puis aujourd'hui il n'y aura pas de make-up j'ai une crise d'éternuement les gars c'est un truc de malade bon donc j'ai mis je pense que ça fera la dimension du du plan de travail ce que ça donne ici je pense que je rachèterai un tapis pour ici celui qui est en dessous là je l'ai mis pour qu'il s'aplatisse je vais sûrement le couper pour qu'il rentre vraiment dans la niche et le petit bout je le mettrai sur le côté je pense donc la mission de ce matin une fois que je serai habillée c'est de monter les deux meubles Alex et je pense que tout ce qui est je ferai le dessus du plan de travail mais tout ce qui va être rangement onles etc je ferai ça après quand ce sera revenu de week-end cet après-midi le programme j'ai un colis qui doit arriver donc je suis coincée ici jusqu'à une heure moins le quart ensuite j'ai quelques petites courses à faire et ensuite je pense que je vous montrerai les petites choses ce que j'ai reçu j'ai reçu deux petites choses donc je voulais vous les faire voir donc c'est parti je m'habille et je m'habille et je vous retrouve tout à l'heure quand c'est monté voilà je vous reprends il est 11h j'ai mis 2h pour monter l'ensemble des deux meubles et puis le plan de travail donc voilà ce que ça donne vous verrez le résultat final avec les tapis etc dans le room tour comment j'ai disposé ça etc là il y a que les deux tiroirs du haut que j'ai pas fixé pour que mon chéri me fixe en fait le plan de travail pour pas que ça bouge donc là il faut que je prenne les côtes pour découper le tapis et le petit bout qui va rester je vais le mettre de ce côté là voili voilou donc je vous retrouve tout à l'heure au rez-de-chaussée pour vous faire voir ce que j'ai reçu notamment ma petite sacoche isotherme et un joli crackers de ma jolie candle donc à tout de suite alors il est midi je vous reprends je suis dégoûtée j'ai cassé ma perche qui vient sur mon appareil photo j'en ai recommandé une sur Amazon j'ai recommandé exactement la même elle est tombée et en fait le truc là qui se pivote comme ça pour tenir l'appareil photo explosait il est coincé à l'intérieur donc en même temps ça fait presque 2-3 ans que je l'ai donc franchement je l'ai repris 15 euros donc le petit sac que je vous disais le petit sac isotherme pour pouvoir transporter les petites choses quand on part en week-end mais il y a hôte végétale et tout ça parce que les gens n'ont pas forcément ce que je consomme en ce moment donc voilà et super pratique il y a des poches partout à l'intérieur il est isotherme ici il y a une autre poche ici sur le dessus pour pouvoir mettre la bouteille d'eau donc nickel il y a même une petite hanse donc très très sympa il existe en plusieurs coloris sur Amazon c'est pas facile sans perche sur Amazon donc voilà tip top et la dernière petite chose que j'ai reçu hier donc c'est un cracker donc je pense que ça peut être une super idée par exemple pour la Saint-Valentin ou toute autre occasion pour un cadeau d'anniversaire voilà pour vous faire plaisir pour une journée cocooning donc celui-ci c'est le Lazy Day Cracker Edition donc à l'intérieur de ce cracker je vais l'ouvrir on a je vous fais voir on a une bougie avec un bijou et on a une boule de bain donc là j'ai pas de baignoire mais quand on va on va partir en vacances normalement il va y avoir une baignoire ou dans le petit week-end là je pense qu'il va y avoir une baignoire donc je vais m'enlever ma boule de bain et je vous en reparlerai sinon j'attendrai d'avoir un lieu où il y a une baignoire pour pouvoir tester cette boule de bain alors la boule de bain c'est la Milky Spa c'est celle-ci ça sent super bon à travers le packaging donc ça j'ai hâte et la bougie où il y a le bijou alors pas facile avec une seule main donc c'est celle-ci la bougie c'est donc ma jolie candle c'est la Green Power et à l'intérieur on a un bijou je ne sais pas ce que c'est comme bijou un bijou se cache dans cette bougie donc je la ferai brûler puis je vous dirai dans le prochain dans le prochain vlog ce que ça donne si elle sent bon mais voilà c'est très sympa donc il y a 40 heures de combustion donc je la ferai brûler ce soir et sinon je mettrai une petite annotation ici donc voilà je vous mets tout ça en barre d'infos je trouve que c'est une super idée cadeau même pour l'anniversaire ou pour faire plaisir ça peut être très très sympa je vous mets ça en barre d'infos et je vous dis à très vite pour un nouveau vlog donc j'espère que ces quelques jours avec moi vous ont plu au moment où vous voyez je suis en moment off donc voilà j'ai pris un petit peu d'avance pour les vlogs pour que vous en ayez et j'espère que ça vous a plu je vous dis à très vite pour d'autres vidéos ciao 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 ciao